en direct. Ça y est, ça tourne, le compteur tourne. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Marie-Odile en ce lundi 24 janvier 2022. Ça défile, les jours défilent, on est déjà à la fin du mois de janvier, on n'a rien vu. Je n'ai pas eu encore le temps de faire une newsletter pour annoncer mes voeux. Moi non plus, moi non plus. C'est au programme. C'est au programme, je voudrais bien vouloir que ce soit aujourd'hui, mais je pense que je suis un petit peu prétentieuse. En tout cas, je vous réjouis de vous retrouver après quelques jours d'absence d'action, en tout cas sur mon antenne. Pas d'action, il y a eu des actions, mais pas diffusées sur YouTube en tous les cas. Et je retrouve avec joie Marie-Odile pour entamer une nouvelle semaine, la dernière du mois de janvier. Et puis, voilà, c'est parti. Et bien moi, je vais commencer par témoigner mon expérience de de la connexion. Ça a un peu commencé hier, parce que c'est rigolo. Hier, on s'est écrit à peu près un message en même temps, mais sur deux canaux différents pour nous confirmer l'heure de notre rendez-vous aujourd'hui. Alors, j'ai regardé à deux minutes près. C'était vraiment raccord. C'était vraiment amusant. Tiens, attends. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu commencé hier déjà. On était reliés. Donc là, la connexion se fait tout de suite. je sens que nos je suis sont contents qu'on se retrouve et on a tout de suite une forte élévation parce qu'ils vont nous utiliser pour une action. Il y a de quoi faire en ce moment dans la conscience collective et donc on va être mobilisés. Et puis là, je vois qu'on s'élève et puis on prend place dans notre fauteuil dans les hautes sphères et les je suis vont agir et nous, on est juste témoins des actions. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a pas mal d'agitation dans l'humanité. J'ai pu voir quelques commentaires ici et là où ça bagarre un peu entre des positions de vaccinés, de non vaccinés. Enfin, il y a un peu de tension ici et là. Et donc, je sens qu'il y a un peu de lumière à mettre dans l'astral pour neutraliser les nuages de colère un peu et de... Nos je suis agissent là-dessus en fait pour neutraliser un peu tous les éléments de l'astral qui sont agités. Et bon, les décisions toujours aussi insensées sont présentes. D'un côté, on nous dit que c'est pas dangereux et puis de l'autre, il faut se faire vacciner obligatoirement. Donc, il y a beaucoup de non-sens, en tout cas dans cette période. Et on est là, nous, pour réveiller un ou deux humains supplémentaires pour que la grande bascule tant attendue se fasse. Et moi, je suis un peu dans dans le rôle de l'humain endormi. Je me trouve depuis le week-end un peu en contestation, un peu identifié à l'humain que je suis. Et bon, c'est pas drôle d'être identifié à l'humain finalement. Il est orgueilleux, il se plaint toujours, il est toujours en besoin de reconnaissance à l'extérieur. Bon, c'était un peu ma modalité des derniers jours. Et donc, je suis l'instrument qu'utilise mon je suis pour être un peu le témoin représentatif de l'humanité endormie. Et donc, je reçois les ondes de nos je suis réunis et ça me fait un bien fou, ça élève ma fréquence. Mon corps qui était un peu lourd d'un coup s'expanse et je vois bien que c'est vraiment une question de fréquence et de vibration. Donc, j'accueille ces hautes fréquences, fréquences de cristal, avec grande joie. Ça me fait du bien, je sens mon corps s'expand, la froid est présente, la joie revient aussi. Et donc, bon, voilà, j'étais dans cette disposition d'être représentant de l'humanité endormie qui se réveille. Et donc, c'est avec joie que j'ai vécu cette expérience. Voilà pour moi, de mon côté. D'accord. Je pense que c'est mon élément ou deux, mais peut-être que ça reviendra. Bon, il est bon que tu te réveilles, David, parce que... Ouais, alors moi, je n'étais pas du tout endormie parce que là, effectivement, j'étais moins présente sur les directs sur l'antenne YouTube puisque j'étais en présence avec deux groupes que j'ai animés pendant la semaine qui vient de se dérouler. Donc, c'était extrêmement puissant puisque tu as participé à l'un des groupes, mais le deuxième, tu n'étais pas là, tu vivais ta vie ailleurs, David. Oui, c'était en cuisine. En cuisine, voilà. C'était dans ton laboratoire alchimique. C'était formidable sûrement. Et donc, oui, effectivement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas passée sur l'antenne alors qu'en fait, la dernière guidance en direct, c'était quand même jeudi soir. Je crois que ce n'était pas si vieux que ça, mais il y a tellement eu d'intensité depuis que j'ai l'impression qu'il y a un long temps qui s'est passé. Et bon, on pourra revenir sur la sensation de l'endormissement de l'humanité parce que je suis assez d'accord. Moi, je me sens très marquée par la captation du « je suis » de l'humanité, de l'entité spirituelle humanité. Et si je m'identifie à ça, ce qui n'est pas le cas, mais si je m'identifie à ça, je pourrais dire que je trouve que ma manifestation est un peu mollassonne et que j'aurais bien envie que ma manifestation soit un peu plus vive et un peu plus confiante en moi aussi. Ça, c'est ce que je pourrais dire quand même. Bon, voilà. Mais c'est un détail. Donc, je vais revenir à ce que j'ai vécu dans le temps de connexion avec toi. D'abord, c'est la joie de te retrouver qui domine et de retrouver l'assemblée. J'ai l'impression de revenir dans une équipe de travail sympa. Ça m'est quand même arrivé, moi, d'avoir des activités professionnelles où j'aimais bien retrouver l'équipe de travail dans laquelle j'appartenais, dans laquelle je contribuais. Et là, c'est vraiment une équipe qui est unique et contente de travailler ensemble. Et donc, je vois que j'arrive là, chacun est à sa place, chacun dans sa fonction. Et toi et moi, David, c'est pareil. Sauf que toi et moi, on a un peu de rangement à faire parce qu'on a été un peu absent là et il faut ranger le truc. Il faut se remettre d'aplomb après notre période d'absence. Et voilà tout de suite que Jésus arrive vers nous et il se présente dans son corps de gloire. Il vient nous voir. Il est magnifique, magnifique, lumineux, les bras ouverts comme ça, le cœur arc-en-ciel blanc. Enfin, moi, c'est juste une profusion d'amour et de lumière. Et ça, je dois dire que nous apprécions, toi et moi, d'être accueillis par Jésus de cette manière-là. Et là, on comprend, donc, dans son corps de gloire, qu'il vient nous donner les consignes pour que nous aidions nos équipes, l'équipe auxquelles nous participons, à aller plus loin dans nos actions. Et pour nous donner des instructions, il ne fait pas comme on fait nous d'habitude. C'est-à-dire, il ne nous parle pas et il nous dit « je vais passer par le cœur ». Et donc, il s'approche de nous et puis, avec ce qu'il est, avec son rayonnement, il ouvre, il ménage une ouverture dans notre propre cœur. donc, il y a une porte lumineuse qui se met en place, une porte ronde lumineuse qui se met en place au niveau du cœur. Et donc là, une fois que tout ça est fait, je te vois et je sens que toi et moi, on est exactement semblables. On fait la même chose. Simplement, c'est toujours pareil. Quand on est ensemble, tu me sers pour voir ce qui se passe en moi. Et je sais qu'on vit exactement la même chose, mais toi, tu me permets de le voir parce que moi, je le sens et chez toi, je le vois. Donc, ça permet de mieux saisir de quoi il s'agit. Donc, cette ouverture lumineuse est ménagée et il nous dit, ça y est, vous êtes prêts désormais à entendre par le cœur sans la pensée. Et donc, on dit d'accord, d'accord Jésus, notre ami, on est à ta disposition, tu fais de nous ce qu'il te plaira puisque nous sommes totalement d'accord pour être à ta disposition. Et alors, tout de suite, son cœur rayonnant vient se déverser dans notre cœur à nous. Et là, il y a de l'arc-en-ciel, il y a de la lumière blanche, il y a du son, du son de cristal, il y a de la lumière, il y a de l'amour, il y a de la substance, il y a du supramental, il y a tout ça qui se déverse dans nous et donc, on sent tout de suite, toi et moi, un changement d'état immédiat. Et je perçois mon corps devenir plus souple, un peu comme du chamallow, tu sais, comme de la guimauve, c'est-à-dire, c'est très souple. Et puis, le squelette, pareil, le squelette devient comme un ruban, tu vois, un ruban de cristal qui est très solide mais qui est très plastique comme ça, qui est dans un mouvement magnifique et je sens que c'est le squelette qui devient cristal et puis la chair qui devient une espèce de substance très douce, très miel, très nectar et tout ça, ça se mêle et ça devient notre corps en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté ? Je te vois David devenir comme moi et nous comprenons que nous recevons là les consignes à donner à nos collègues de travail pour la transformation du corps humain, tout simplement. C'est la transformation du corps dense en corps vibratoire et ce n'est pas la peine d'expliquer, c'est juste la peine de recevoir cette substance par le cœur donné par Jésus mais donné par notre Je suis aussi, c'est la même chose. Et donc, je vois qu'on a totalement le mode d'emploi pour le faire avec nos amis, c'est-à-dire qu'avec ce cœur ouvert chez nous, on peut ménager l'ouverture du cœur chez l'autre et se déverser en fait. Et donc, alors on est quand même un peu incrédules et moi évidemment je suis toujours t'es sûre ? T'es sûre ? Je suis là en train de lui dire mais quand est-ce qu'on va devoir transmettre ? C'est peut-être pas aujourd'hui quand même. Et il dit la réponse est claire immédiatement. Et je lui dis t'es sûre ? Est-ce qu'on est prêt ? Et il dit oui sauf si vous décidez que non. Et là, nous remercions et ça s'arrête et on se retrouve. Génial. Bon ça me parle bien parce que c'était très dans le corps aussi c'est totalement ouvert au fil de l'action et j'étais aussi avec un élément que j'ai oublié de nommer c'est que j'ai reçu un courrier pendant mon absence de Marie-Thérèse et le courrier que j'ai pris soin de lire juste avant l'action et dedans il y a un passage du livre des pères et comme c'est un peu mon actualité l'énergie du père en ce dernier temps je trouvais que c'était un peu le papa et en tout cas ça donnait en substance qu'effectivement l'humain qui a oublié qu'il était Dieu est juste orgueilleux ignorant et qu'il est un peu stupide il est plus stupide qu'un animal en gros le texte dit ça et enfin en partie pas que ça mais il dit ça et donc bon moi je constate que c'était bien vrai quand je vois mon humain oublieux il est pas très intelligent et donc là une partie de l'action c'était de remettre le souffle divin dans ce corps et toute une partie de l'action ça va être de réveiller le corps au divin qu'il contient par le souffle notamment et donc il y a eu tout un passage de l'action avec toi qui était organisé autour de ça donc ça me parle bien parce que ça parle vraiment de l'activation du corps divin et c'est vraiment notre responsabilité le corps vibre vraiment sur deux fréquences soit à la fréquence humaine ou soit à la fréquence divine présente en lui-même mais c'est à nous de l'activer plus que jamais ça dépend de l'observateur on sait que l'observateur c'est donc la conscience qu'on a de soi c'est l'observateur qui décide de ce qu'il regarde au fond est-ce que je regarde un amas de cellules ou est-ce que je regarde un je suis qui pétille dans chaque cellule ça dépend de moi en fait et le livre dit ça le livre des pères dit ça il dit soit on se voit poussière ou soit on se voit comme une poussière animée du souffle divin voilà et c'est vrai que on dit la beauté est dans les yeux de celui qui regarde on peut dire l'esprit est dans les yeux de celui qui observe et la matière peut être vraiment réduite à elle-même dans la conscience de celui qui observe et c'est pour ça qu'aujourd'hui les transhumanistes ils tuent Dieu pourquoi ? parce qu'ils expulsent l'esprit de la matière et de ce fait l'esprit ne veut pas vivre Dieu a besoin de nous pour être reconnu c'est complètement dingue et donc si on ne le fait pas il s'en va il ne peut plus exister c'est dingue donc c'est hyper important hyper important génial et oui donc là moi j'ai envie de dire la conscience humaine vraiment l'humanité la manifestation de l'entité spirituelle l'humanité réveillons-nous les amis parce que ça y est la lumière est en train de gagner et il ne faut pas se laisser leurrer là c'est le moment jamais de se redresser de se redresser totalement exactement superbe pour le redressement Marie-Odine donc ce soir on te retrouve à 20h j'y compte bien j'y compte bien je suis presque impatiente si je pouvais presque dire 20h c'est maintenant je le ferais mais non on va attendre 20h on va attendre l'horloge humaine classique mais je me réjouis je me réjouis je ne sais pas du tout de quoi il va être question mais je me réjouis en tout cas que ça ait lieu et je me réjouis d'être mobilisée pour cette assemblée qui comment dire qui me semble tellement utile qui a grandi parce que maintenant j'ai vu que des 1000 c'était arrivé à 18 000 donc là il y a du monde en plus il y a une vidéo la vidéo donc l'émission que j'ai faite avec Elodie où on a canalisé le virus alors là à 77 000 vues c'est le record je t'en prie je t'en prie je t'en prie redonne moi des informations pour remonter au premier rang parce que quand même la doubler par le virus c'est quelque chose merci Covid on voit bien l'action du Covid pour réveiller les consciences quand même oui tiens je dis bonjour à Etel parce que je veux te dire Etel combien j'ai aimé t'entendre hier soir c'était juste un régal du début jusqu'à la fin Etel de te rencontrer et ça correspondait tellement à mon intuition de toi l'intuition que j'avais de ton être que c'était un régal du début jusqu'à la fin et merci à Mickaël et à toi de vous être offert hier comme vous l'avez fait voilà c'est un petit c'est formidable franchement c'était vraiment absolument génial je recommande l'écoute de cette émission sur la chaîne de Mickaël Bilcock voilà exactement superbe bon Marie-Odile je veux te souhaiter un bel après-midi à vous toutes et tous aussi moi je vous retrouve demain avec on reprend les bonnes habitudes avec en compagnie d'Elodie demain pour une action du mardi une action commune pour le Christ et puis je sais qu'il y a pas mal d'actions ici et là sur l'antenne YouTube de Chloé Duxan sur l'antenne d'Elodie sûrement demain aussi donc bon voilà en tout cas pour ceux qui veulent maintenir la fréquence élevée dans leur je suis et bien il y a plein d'actions à suivre ici ou là et tout ça c'est très réjouissant et c'est important en cette période du grand réveil de mobiliser et en même temps il y a un petit vent là qui souffle et qui éloigne un certain nombre de personnes ça fait partie du jeu voilà voilà c'est ça exactement ok les amis bonne journée à très bientôt au revoir merci Marie-Odile merci David merci 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 Sous-titrage FR ?